Hello mes petits citrons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo des conversations, donc des conversationnes... bonjour ! Donc ce n'est pas une vidéo situationne, au cas où vous ne l'aurez toujours pas compris, même si je fais beaucoup moins de vidéos messages que de vidéos sur les situations, puisque déjà il y en a beaucoup plus au niveau des situations. Et d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous préférez les vidéos des situations ou si c'est les vidéos sur les messages qui vous intéressent le plus. Voilà, d'ailleurs je pense personnellement que vous préférez les situations, c'est aussi pour ça que j'en fais plus que des messages, mais voilà, de temps en temps pour changer aussi on va faire les messages. Et aujourd'hui c'est au tour des messages, voilà ! On commence avec le premier message envoyé, et bah écoutez c'est parti, petit truc habituel, bonjour, coucou, ça va, oui, et toi ? Bon, le message là, vous allez me dire, ouais t'aurais peut-être pas dû le montrer, c'est pas si important, mais bon, c'est pour vous montrer qu'à la base, tu vois, c'est gentil, voilà, c'est des bonjour bonjour, et ensuite, t'as quel âge ça te regarde pas ? Bon je pense que personnellement, j'aurais juste marqué, je peux pas le dire ou je ne veux pas le dire, mais là c'est, voilà ! Que la madame monte sur ses grands chevaux, c'est bizarre, et là, ferme ta gueule ! Ne le plus, rendez calme, le mec il sort, ferme ta gueule ! En même temps je pense qu'il a super mal pris, et là, what the fuck ? Prout ! Et là, tu es humain ? Non, je suis une chèvre ! Ok, on a découvert que monsieur était une chèvre, voilà ! Donc il y a des animaux qui se font passer par des humains sur Movistar Planète, faites attention, ça se fait quand vous contactez quelqu'un, vous ne parlez pas en humain, peut-être que vous parlez un oiseau, peut-être que vous parlez un pigeon, peut-être que vous parlez un cochon, ça c'est vous parler un cheval, on sait jamais ! Ensuite, nous avons reçu ici, pareil, une conversation assez, voilà, salut ! Oula, je pense, salut con, con, n'as-tu plus la merde, je crois, sale con, tu plus la merde, ça doit être ça, je suis désolée pour les gros mots ! Pourquoi tu dis ça ? Je vais te pirater, lol, et comment ? Grâce à ton Uka, je ne sais pas ce que c'est Uka, mais... Grâce à ton Uka, Uka, je ne sais pas ce que c'est, à ton Uc, ah, à ton Uc ! Oh là là, moi je pensais, je me suis dit, mais de quoi elle parle, c'est quoi ce délire, j'ai raté un truc, mais en fait, grâce à ton Uc, je crois qu'elle voulait dire ça, oh mon dieu, mais... Pourquoi ? Ah ouais, il n'est pas venu ici pour souffrir, ok ? Eh bah si, justement, qu'est-ce que tu me veux ? Je veux ton compte, et juste après, euh... Et moi, tu sais ce que je veux, non quoi, tu es bloqué, alors tu as quand même été très patiente, parce que moi, ça aurait fait déjà, depuis le début, je l'aurais bloqué, hein, je m'insulte, je le bloque, je n'aurais pas cherché à comprendre, non ? Ok, ici, nous avons une histoire de piratage, apparemment, donc, dans le mail, voilà une histoire bizarre avec une fille chelou, j'espère passer dans ta prochaine vidéo conversation, au moins que tu regardes cette première expérience bizarre sur MSP, je t'en enverrai d'autres. PS, ne cache pas son pseudo, je veux que les gens la bannissent, ils trouvent qu'elle n'avait pas à parler ainsi, et à me faire ça, et encore, je t'aime, gros bisous, maman se dit trop, bah merci beaucoup, bah, du coup, je vais laisser le pseudo, parce que j'ai rapidement lu la conversation, et, euh, ça ne me dérange pas que les personnes, euh, si vous, vous estimez qu'elles méritent un signalement, faites-le, si vous ne pensez pas, ne le faites pas, voilà, c'est à votre bon sens, à vous, et à votre propre Ibaruit, enfin, je ne sais pas si je parle très bien de français, mais vous m'avez compris, l'intention y est, écoutez, c'est parti, donc, c'était la tueuse du soir, et, voilà, donc, là, c'est, salut, tu me connaîtras mieux ce soir, bon, euh, mais, euh, on se connaît, déjà, moi, il y a une personne qui parle comme ça, bon, je vois le troll arriver, euh, j'ai peur, oh my god, il faut mieux pour toi, ah, j'espère que tu as dit bye bye à ta famille, euh, bah non, car je les revois ce soir, tu crois vraiment ? Bon, sérieux, c'est qui, là ? Ton pire cauchemar ? Oui, bon, vas-y, je vais te signaler si tu continues avec tes histoires flippantes. Tu veux faire partie de la bande ? Non. Alors, dis-moi ton pire cauchemar. Mais sérieux, arrête, dépêche. Et, là, après, elle a dit trop tard, et, euh, dans le message, euh, qu'elle nous a, enfin, dans le mail, il y avait marqué que, bah, du coup, ça l'a déconnecté, euh, qu'elle réussissait pas à se reconnecter, mais que grâce à son mail, elle a pu récupérer son compte, et, euh, elle l'a récupéré, euh, avec des trucs recyclés, avec, euh, apparemment, elle avait perdu des affaires, avec, euh, plus de Starcoin, etc., etc., et, euh, plein d'avis sont plus là, du coup, quand elle a pu se reconnecter, elle a vu dans les messages, plein d'avis sont plus là, je crois, et tes amis ont disparu. Maintenant, fais partie de la bande, et c'est le dernier message qu'elle a reçu, parce qu'après, je crois que dans le mail, il avait marqué qu'elle l'avait bloqué, signalé, bref. Euh, tout ça pour dire à la fin que, euh, si tu, si tu vois cette vidéo, la personne qui m'a envoyé, euh, cet email, euh, fais attention, parce que c'est possible. Enfin, moi, moi, ce que je pense, quand c'est comme ça, c'est que soit t'avais un mot de passe qui était super facile, et, euh, du coup, euh, moi, à ta place, je changerais de mot de passe, je mettrais quelque chose de plus compliqué, soit peut-être que tu as donné ton mot de passe à quelqu'un à qui tu aurais pu faire confiance, et que cette personne, pour, pas que tu penses que c'est elle qui t'a piraté, a créé un pseudo-compte en se faisant passer pour une pirateuse, et, euh, connaissait tout simplement ton mot de passe, donc fais très attention. Euh, dans le premier cas, change ton mot de passe, dans le deuxième, ne fais plus confiance à personne, euh, concernant le mot de passe. Voilà, voilà. Bon bah voilà, on va passer, euh, à la conversation suivante. Pour le prochain message que j'ai reçu, alors, bon, c'est un message, euh, d'un ou d'une, parce que je ne sais pas, c'est une fille ou un garçon qui m'envoyait ses screens. Euh, pirateur, clairement. Vous allez comprendre, on va lire ça ensemble. Donc, salut, j'ai une bonne nouvelle. Quoi ? J'ai un ticket VIP, je peux, euh, être VIP si je veux. Bah, c'est bien, écoute. Si tu veux, je te le passe. Bah, passe quoi le ticket ? Envoie si tu veux, mais sinon, laisse tomber. On fait un échange. Alors là, tu vois, moi, j'ai déjà compris l'arnaque, tout de suite. En gros, euh, petit rappel, euh, l'arnaque pour le ticket, euh, c'est tout simplement, en fait, des gens qui vont vous faire croire, qui veulent vous échanger le ticket VIP. Vous allez voir dans les échanges, effectivement, dans les échanges, vous allez voir un petit badge de VIP, enfin, le, le, comme si c'était vraiment un ticket, en fait. Mais en fait, c'est un objet à mettre dans la chambre et pas un vrai ticket VIP qu'on vous échange. Un vrai ticket VIP ne peut pas s'échanger, il peut seulement s'envoyer. Et, euh, là, d'ailleurs, au début, elle a dit, oui, j'ai reçu un ticket VIP et je peux me mettre VIP, mais si je te le donne. Bah déjà, un ticket VIP, quand on reçoit un ticket VIP de quelqu'un, on peut soit le garder pour l'utiliser plus tard, soit l'utiliser tout de suite, soit le renvoyer à la personne qui nous l'a envoyée. Il est donc impossible que, euh, qu'on renvoie le ticket VIP à une autre personne qu'à la personne qui nous l'a envoyée. Voilà, donc, moi, tu vois, dès le départ, j'ai vu, euh, voilà. Et pourtant, je suis pas non plus, euh, une pro MSP, hein, y a des gens qui se font attaquer, ça fait bien plus longtemps qu'ils jouent que moi. Euh, enfin, bon. Alors, euh, on fait un échange. Et il répond, non, c'est toi qui as pris le compte de mon couze. Alors, un petit salopard. Donc, je pense qu'il dit salopard masculin. C'est que le pirateur, c'est peut-être un garçon, quoi que, tu me diras. On sait pas. Euh, ah ouais, je me demande pourquoi on s'appelle nous deux. Si, mordez rire. Je comprends, t'es mon couze, en fait. Bah, j'en t'ai. Ok, tu comprends mieux maintenant, lol. Du coup, tu comptes pas te faire arnaquer. Euh, bah non, mec, c'est pas cool de faire ça. Je sais, ton petit jeu t'inquiète. Bah oui, chacun ses occupations. Moi, c'est pas cool ce que tu fais, mec. Il est déçu. Euh, même si, euh, je négocie bien. Y a moyen, y a pas moyen, tu me passes son compte. Mais pourquoi tu veux lui prendre son compte ? Je sors à quoi ? J'ai évité le pauvre. Il a quel âge ? 12 ans ou 13 ? Oh, le pauvre. C'est un gamin. Il a dit à moi qu'il a perdu son compte. Il a même pleuré. C'est pas faute. C'est lui. Il est trop naïf. Alors ? Bah, comment je peux lui rendre ? Ben, rends-lui, mec. Et après, tu verras. Je suis sûre que t'as plein de comptes que t'as piratés. Lui, il est petit. Il fait pitié. Il pleure. Je sais pas comment lui calmer. Moi, c'est un gamin. Oh, il est pas cool. J'en ai plein. Mais genre, je t'explique le délire quand j'ai fini avec. Je l'ai déléted. Ah, mais c'est pas cool, en plus. Tu pirates les gens. Et après, tu délètes leurs comptes. Après, les pauvres gens. Les pauvres bubusses. Il est avec toi ? Ben, en fait, c'est... Ben, fais pas ça, mec. Lui, il tient à son compte. Oui, il est avec moi, là. M.D.A. Il pleure, justement. Dis-lui. Oh, je suis désolée. Parce qu'à la base, c'est pas rigolo. Mais pris au second de riz, c'est assez rigolo, quoi. Parce que j'imagine, en fait, la personne être avec son petit frère à côté et lui dire « Vas-y, la pirateuse ou le pirateur, il t'a dit chai. » Oh, mon Dieu. C'est tellement horrible comme situation. Il voit ce que t'écris, là. Attends, je prends quelques screens pour 15 L et je lui rends OK. Donc ça, c'est le dernier screen qu'il m'a envoyé dans le mail. Et dans le mail, il a bien précisé quand même MDR. Au final, je lui ai rendu. Donc apparemment, il lui a bien rendu son compte. Mais voilà. Mais bon, au moins, c'est un peu original comme message. C'est original. La personne qui m'a envoyé ce screen, elle m'a dit une conversation avec Karnzel, entre guillemets, Karnzel. Puisque là, effectivement, je vois qu'il n'y a bien marqué que Karnzel, quoi. Karnzel 21. Et du coup, cette Karnzel demande « Tu as ticket VIP ? » Bonjour. Ça va et toi ? Oui, super, merci. Non, j'ai pas de ticket VIP et pour Disney non plus. Allez, au revoir. Oh, tu m'as tué quand même. Oh mon dieu, elle m'a tué avec son... Mais j'ai pas de ticket VIP. Et pour Disney non plus. Le Disney non plus, il m'a tué. Alors déjà, ouais, à la base, on voit bien le « Bonjour, ça va et toi ? » C'est vrai que si tu demandes un ticket VIP à quelqu'un, déjà, à la base, commence par les formules de politesse. Je sais pas. Bonjour, ça va et toi ? Ouais, moi, ça va. Écoute, voilà, je suis... C'est à S chez moi, les gars ? Est-ce que t'aurais pas un ticket VIP par hasard ? Et puis voilà. Voilà, c'est bon. Bon, ça se fait pas trop non plus de demander comme ça. Quelqu'un qu'on connaît à peine. Mais bon, on peut toujours essayer tant que c'est poli, ça va. Et là, du coup, elle m'a bien fait rigoler. Bonjour, ça va et toi ? Genre, ouais, voilà, la politesse. Bonjour, merci, au revoir, quoi. Et qui se répond à elle-même, oui, super, merci. Non, j'ai pas... Non, mais franchement, ça c'est... Voilà, merci, merci. Bon, il n'y avait que cette image-là. De toute façon, on voit bien que la personne lui a dit au revoir quand elle a vu que... Déjà, elle lui a répondu, c'est déjà pas mal, hein. Puisque limite, elle aurait pu ne même pas répondre. Enfin, bref, écoutez, je vais m'arrêter là pour les messages, pour les messages, les conversations que vous m'envoyez. Je rappelle, pour envoyer ces messages MSP, donc au pluriel, un message, un message MSP à vos bases gmail.com. Si je n'oublie pas, je le mets en description. Et sur cet email-là, je ne fais passer que des messages de conversation, enfin, des screens de conversation sur MSP. bien éventuellement, quand c'est des trucs un peu chauds, etc., essayez peut-être de flouter. Ça me fera moins de travail à moi. Flouter ou barrer les pseudos sur les screens que vous m'envoyez. Sinon, je le fais moi-même. Et après, comme par exemple ici, je ne vois pas vraiment l'intérêt à... Voilà. À flouter le pseudo, ça passe encore. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501